Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pointe Vente Pro concernant toujours le back-office, sur la mise en place du back-office dans le menu données avant de créer les tiers, notamment les clients. Ce qui est très important c'est de créer ce qu'on appelle vos commerciaux. Ça a aussi une importance pour ensuite le front-office puisque lorsque vous allez créer ici dans le données commerciaux vos vendeurs, vous allez les retrouver après dans le front-office. Ce qui est très important, si on prend un exemple, c'est déjà de créer au niveau administratif vos vendeurs. Donc là c'est vrai que quand vous faites créer au départ, vous mettez un code, le nom, la qualité. Alors ça peut être aussi intéressant de mettre la région. Alors là je parle du back-office. Si par exemple effectivement vous avez plusieurs sites au niveau soit, alors ça peut être régional, au niveau local ou départemental. On n'est pas obligé au niveau de la localité toujours de prendre région, mais vous pouvez mettre ici donc une localité. Et ensuite après effectivement, ça va être de créer ce qu'on appelle les formules de commission. Alors pour créer les formules de commission, ici à droite dans le volet de navigation, eh bien on va prendre nouvelle formule. Donc ici vous avez un assistant pour créer les formules de commission. Donc ça peut être soit sur tous les articles, soit on peut créer des commissions spécifiques en fonction des familles. Effectivement, eh bien si votre commission et vos marges sont différentes en fonction des familles d'articles, eh bien vous allez mettre en place plusieurs systèmes de commissionnement en fonction des familles. Donc là, je vais faire relativement simple. Je vais prendre en mettant tous les articles. Je vais donc mener ces guidés par l'assistant. Je fais suivant. Ici, vous indiquez comment vous construisez, je dirais, votre formule. Est-ce que c'est à partir des quantités vendues, de la marge, du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires encaissé et aussi réellement réglé ? Donc par exemple, on va prendre en mettant ici directement à partir du chiffre d'affaires encaissé. Donc ici, il faut mettre à partir de quel chiffre d'affaires ? Donc si vous mettez, alors soit c'est de 0 à tout ce qui est chiffre d'affaires illimité. Donc là, vous mettrez de 0 et ici vous mettrez, vous voyez, 9, 9, 9, 9, enfin voilà, vous voyez comme ça pour prévoir quelque chose de large. Sinon, si vous dites, eh bien moi, je veux commencer mon commissionnement à partir de 100 euros à temps, voilà. Donc là, en fait, vous allez construire votre intervalle. Ensuite, je fais suivant. Après, est-ce que, effectivement, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage de la marge ? Donc moi, comme j'étais sur du chiffre d'affaires, je vais prendre ici un pourcentage du CA et je vais dire, mettons, c'est 10%. Et là, je fais terminer. Voilà, donc là, vous voyez, il m'a construit mon commissionnement et ce qui est intéressant, c'est qu'après, donc si vous avez beaucoup de commerciaux et que le commissionnement est identique en fonction des commerciaux, vous faites ici, vous voyez, recopier après les formules et là, en fait, vous allez choisir à chaque fois les vendeurs sur lesquels vous voulez appliquer, vous voyez, directement les formules que vous avez construites par vendeur. Donc là, mettons, si je prends le premier, je fais OK, voilà, alors, s'il y avait déjà des formules existantes, je peux les écraser, sinon ici, je fais OK, lui, il va les rajouter. Voilà, donc là, après, vous voyez, en fait, voilà, donc là, en fait, il a recopié directement, vous voyez, par rapport à un commercial, admettons qu'il y avait une autre système commission qu'on veut appliquer aussi pour Cordier, voilà, donc là, il l'a bien recopié, voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important et ensuite, après, il ne vous reste plus, donc là, j'enregistre, plus qu'à, en fait, affecter, je dirais, ce commercial, vous voyez, alors, au client, voilà, donc là, si c'était, admettons, par région, et bien après, vous pourrez dire, ben voilà, admettons, ce commercial s'occupe, voilà, de tout ce qu'il y a, admettons, par rapport, vous voyez, au 44, et après, en fait, on va appliquer ici, donc, quand on est dans le client, les tiers, dans ici, vente, vous avez commercial, et donc après, ici, vous voyez, on va chercher directement, voilà, vous voyez, les commerciaux sur lesquels vous voulez l'affecter, voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire dans le back-office, alors, on verra après, au niveau du front-office, comment ça se passe, puisque après, effectivement, on peut paramétrer à chaque fois qu'on rentre dans une caisse, on se log en tant que vendeur, et on voit après par rapport au ventre de la journée, donc ça, c'est encore autre chose, mais il faut au moins créer le vendeur, donc à chaque fois que vous allez créer ici un vendeur, et bien vous allez le retrouver après dans le front-office, voilà, donc vous pouvez créer ici, vous voyez, directement, vous voyez, donc on peut mettre, vous voyez, donc tout ce qui est vendeur, commerciaux, et après, on verra quand on paramètre le front-office, dire, bien, mettons, on ne veut voir que les vendeuses, parce que peut-être que là, vous voyez, les commerciaux, c'est plus par, effectivement, par des commerciaux itinérants, donc ce n'est pas, mettons, comme les vendeuses en magasin.